youtube bonjour bienvenue dans ce 11e épisode bonjour ça va fury ça va nickel et toi bah ça va ça va ça va moi je cours après un clown c'est rigolo ouais c'est vrai que ça fait longtemps je cours après un clown c'est rigolo alors le mot forêt attention le pokémon sauvage incroyable oh incroyable là nous nous avons tous les deux le bas du jet alors alors voyons qui est le plus fort je vais le détruire je vais le dé je vais le déf il ya un déflésant face à mon minotope lol éboulement décédé j'avais prévenu que j'ai l'aile déf l'ébullition et si ça te fait plaisir cica pompe et en fait c'est qui qui l'envoie après le naja oh bah ça alors on va sortir derrière les machos et hop point de feu et hop mort léopardus on va pas changer et hop point de feu oh allez ça va on a compris point de feu voilà mort j'aime faire des combats de pokémon mais être fort que ça veut-il dire que ça veut dire je sais pas gagner tous les combats c'est vrai eh bien eh bien c'était un sacré combat que vous avez fait vous faites une belle perte de la sœur le mec saute littéralement si je me souviens bien vous êtes goya le maître j'ai perdu je suis faible je suis une sous je suis je ne suis qu'une sous merde posez vos pieds sur moi maître vous êtes complètement malade et vos compléments sur ce combat me gêne énormément mais petit gars y'a pas d'ironie hein souris un peu au fait tu m'avais dit que tu voulais devenir plus fort ça donne quoi en devenant plus fort en devenant mettre à la place du maître je donnerais un sens à ma vie je prouverais que j'existe il est insupportable tu vois non vraiment tu me rappelles kunce c'est important de savoir ce qu'on veut mais tu crois pas que le plus important c'est de savoir quoi faire avec cette force bah voilà pour toi plaf il met une méga gifle toi aussi pas de jaloux ça me ferait rire ça me ferait rire qu'il mette une énorme gifle un soufflet à cheren je sais pas pourquoi moi ce qui me ferait rire c'est que le goya il reparte en boitant après avoir sauté la montagne de ouf de ouf genre oh et hop je me suis pété le genou heuuu on peut avancer à la surface de l'eau avec surf bon les petits jeunes n'oubliez jamais que vos pokémon aussi ont leur rêve surf égale coupe note on adore quoi coupe note apprend surf ah oui je crois qu'il va dire comme ça non non tu peux aller chercher coupe note avec surf ah ok non attends qu'est-ce qu'il apprend coupe note j'aurai une capacité de merde je sais plus ce que je veux faire je ne sais pas après tout je ne suis qu'une merde alors devenir plus fort et me faire reconnaître par tous voilà ce que je vise lanou je te va créer la première chaîne fois oui oui allez bon toutou alors on va juste faire heal nos pokémon au secours au secours je vais courser par un clown pédophile au secours au secours au secours ok bon ah c'est moi qui course maintenant ah ah c'est moi qui course maintenant on va fuir hein putain ouais j'ai chu ça va laissez moi tranquille non mais j'ai rien vu ouais ouais c'est ça un trop mignon par contre c'est la pire grotte toujours confondue pour ma part genre je la déteste ah ouais je la trouve insupportable je m'y repère pas c'est un vrai labyrinthe je n'y arrive pas parce que t'es mauvais jack ah oui je suis sûrement mauvais mais vraiment pire grotte ah oui je suis de merde en vrai je me rappelle plus non plus de celle là je fais mentir en putain je suis qu'une merde on va on va on va dire on va on va lui approprier ça maintenant quand quelqu'un va se victimiser dans un jeu il fait oh on va faire oh bah il fait son tir en ouais ouais c'est ça obligé on fait oh ok on va voir comme ça c'est ça ça va être une privé joke mais coupe note ou ça mais laisse moi tranquille et hop je vais traiter les gartengas maintenant oui allez si tu veux fais moi les boulements ah mais qu'est ce que je fais je fais n'importe quoi au moins il a la trouille je vais un petit peu montrer ce qu'il sait qui c'était le patron oh il y en a deux par Bianca ah bah on avole mais quoi on avole oui oui c'est vrai on l'avole c'est vrai ah ouais j'avais complètement zappé oh oh mais dieu mais qui v'là ah dieu je pensais pas vous revoir au mon forêt vous êtes devenus plus costauds hein les petits vous pensez non toi non en fait sans lui parpérer les visions d'être un plasma par hasard vous serez réunis avec les autres champions mais ils comprennent pas ils se cachent là en bas c'est placé sous terre ou quoi la seule chose qu'on peut faire c'est attendre peu bon désolé à vous de vous ennuyer avec ça profitez bien de votre voyage avec vos pokémons le mont ferro et oh mon dieu c'est fait chouette comme un toi j'aime bien ce chemin là traverse et pas assez de mots plus d'action allez jeûne allez jeunesse tenez vous bien dans ma montagne ouf je pensais qu'il allait encore nous impliquer dans une histoire pénible bon lanou je pars devant ouais ouais va mourir ouais 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 je suis sûr que ce champion d'arène il fait partie de la même famille que Polly d'un alola j'ai pas la règle j'ai pas fait ouais c'est je comprends mais genre ils parlent pareil ils ont pas pris la même tête ah c'est possible en vrai il y a énormément de choses grave ah putain on les fera au bout d'un débat on fera toutes les générations là on est qu'à la cinquième les deux sont de type sol enfin genre ils combattent avec des pokémons de type sol ah effectivement ils ont le même type en plus ah bah voilà même réflexion qu'at un gars au même moment on a vu à la montagne sur ses têtes c'est vachement impressionnant mais t'es pas obligé de me raconter ta vie en fait tu vois c'est fou hein oh putain oui parce qu'en plus dans cette grotte il y a enfin cette grotte dans ce mont il y a plusieurs entrées oh la la quel enfer j'avais oublié ouais et c'est vrai qu'on peut skipper en hiver on est en automne ballon putain à quelques mois près ouais quelques semaines allez hop en avant un géolithe et on va pas le combattre alors si en vrai j'en ai peut-être j'avoue j'ai presque envie de faire demi-tour en vrai finalement je vais pas faire la grotte j'arrête de jouer allez fin du let's play merci d'avoir suivi cette série monsieur là m'aurait eu une minute de vidéo mais non mais en fait c'est si bad ça me suffit ouais ça va après tout je fais mon chiren je suis qu'une merde bon du coup youtube on va faire un petit un petit interlude il y aura pas de coupure évidemment mais du coup en contrepartie l'épisode sera plus long effectivement mais du coup effectivement on va aller chercher des repousses pour euh pour euh pour faire la grotte parce que sinon ça va être trop long vraiment on va se faire arrêter toutes les 5 minutes ça va être euh ça va être insupportable par contre je vais faire un chenocyte de biche sans déconner hein vraiment je vais bouffer du vivaldin hein je suis sûr ils le font dans le jeu oui sur bah à un moment il y a pas un je sais plus dans quel jeu ou dans quel anime mais il mange un pokémon non ouais dans l'anime il mange un magicarpe ouais voilà et tu vois un chien un vrai chien faut pas savoir quoi ouais d'un anime tu vois un vrai chien un chien chien un chien chien pas un peu plus mais what c'est pas qu'on bat dieu oh j'ai le seum attends attends parce que le flamoutant il va prendre un coup de séisme il va véguer hein voilà ça dégage ça dégage voilà voilà par semi on est bien bon on va en profiter pour heal nos pokémon messieurs lames mais on va surtout acheter des repousses et oui Shiro acheter repousse max repousse Pourquoi super ? C'est plus rentable. Oui. Effectivement. Combien je reprends ? On va reprendre 10. On va commencer avec 10, j'en aurais pour un petit bout de temps. Peut-être que j'en rachète à un moment, mais c'est bon, casse-os. Je sais qu'il y a une ball ici, je sais que ça vous trigger le fait que je ne la prenne pas. Oh, un Zeblitz ! Je sais que ça vous trigger le fait que je ne la prenne pas, mais je m'en fous. Non mais littéralement, je ne vais pas la prendre, elle est au milieu d'herbes. Je suis sûr à 100% que je vais trigger au moins un Pokémon quand je vais la prendre, ça va me saouler, je vais devoir faire fuite. Allez, on est de retour dans mon forêt, du coup ça va, on n'a pas pris beaucoup de temps, on a pris deux petites minutes l'aller-retour, ça va. Hop, on rentre ici et on se repousse la face. Ah si on peut, voilà. Wait, elles étaient... Attendez là, j'avais peut-être des repousses du coup. Je n'ai pas du tout regardé dans le bon... Tu sais que tu peux classer les objets aussi ? Ouais, c'est possible, effectivement. Ah, tu as un petit bouton vert à côté de la croix et de la flèche. Quand tu es dans ton sac. Yes. Mais euh... Oh, ils avaient une repousse ! Oh, lui qui les a vite fait. Allez, salut boloss ! Bon, du coup on va skip, on va speed, évidemment, tous les combats des Red Rester. Mais si jamais, on s'en fout, hein. C'est toujours des chauves-sourires et des géolithes de mort, donc euh... Qu'est-ce que je fais ? Du coup, fuck off, hein, on s'en moque. On va aller le plus vite possible. Le but, c'est pas... C'est pas de lire... C'est pas le lore, hein. Le lore, on le comprend. On l'a, on le sait. Non, le lore, c'est... Va, flocons, mais ferme-la, c'est tout. Euh... Dans Slam ? Dans Slam. Dans Slam, c'est de la merde, effectivement. Mais non. Hop. Euh... Non. Geolith. Euh... Oui, oui. Non. Mais quoi ? Dans Slam, euh... Ah ! C'est un place room ! Je voulais que tu l'apprennes, mais bon... T'es pas en... Mais non, mais... Non. En strat, là. Ouais, mais non. T'as été le guy trigger. Non, en vrai... Je prends pas de temps pour... Pour strat, encore une fois, hein. C'est... Vous l'avez vu, de toute manière, sur YouTube, on est passé à un épisode de Pokémon noir par semaine. C'est... Ouais, c'est... Le but, c'est pas de strat, c'est d'aller... De faire l'histoire. D'en parler, d'en discuter, etc. Mais surtout d'aller... Surtout d'aller le plus vite possible, c'est... Voilà, c'est... Et en l'occurrence, la strat, c'est non. Alors, juste le crack. Pareil, pour moi... Alors ça, c'est un... C'est un débat... Ouais, ouais, ouais. C'est super efficace. Bah oui, évidemment, c'est de la merde comme jeu. Euh... Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours trigger aussi. C'est que, je suis désolé... Mais combat contre Roche. Vas-y, frappe. Mets un coup de poing dans un caillou, tu vas voir qui gagne. C'est pas logique. Ah... Bah, s'il y a des... Experts Karatéka. Ils peuvent briser des... Mais pas des cailloux ! Enfin, pas des... Pas des énormes cailloux ! Non ! Ça me trigger, pauvre. Pas possible. Ça me trigger. Euh... Vas-y... Merci, je suis allé. Alors moi, ça m'a toujours... Moi, je pense qu'il y a une logique dans chaque chose d'un jeu Pokémon. Que ça soit pour les types, que ça soit pour les noms, que ça soit pour le lore. Il y a forcément une logique, je pense. Ouais, mais parfois, elle est un peu tirée par les cheveux, en vrai, cette logique. En même temps, je suis dans un tas des types. Fée qui éclate, dragon. Bon, après, là... Là, les deux sont un peu mythiques et tout, donc... Bon, à la limite. Insectes et ténèbres, furie, la logique. Fée qui éclate des dragons ? Je pense que c'est comme dans le fairy tale. Non, le bien contre le mal, à la limite. À la limite. S'il faut trouver une logique, moi je dirais ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Il faut voir aussi avec les noms japonais. C'est peut-être pas les mêmes noms. Oui, en plus. Comme un mot japonais peut avoir plusieurs significations pour chez nous. Je vais faire mes petites recherches. Furie, c'est notre documentaliste Pokémon. L'effet de repousse fait zip. Non, non, non. Arrête immédiatement. Remets-moi une repousse. J'ai pas le temps de perdre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut chercher ce truc-là. Un insecte qui est plus fort sur tonnex. Salut, merci. Mais du coup, insecte qui est plus fort sur tonnex. Un insecte qui est plus fort sur tonnex. Il y a juste une balle, avec une pierre lune. Est-ce que j'avais besoin d'une pierre lune non ? Non, non, non. Pas du tout. Il va y avoir masse dresseur là Non poussière étoile Y'a moyen de se faire combien de thunes dans cette grotte ? Parce que les poussières étoiles s'est vendu combien ? 500 ? 1000 ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Vous n'avez rien ? Ça dégage Tadadam Je suis vraiment content en tout cas de ne pas pouvoir one-shot tous les pégomones adverses C'est trop bien Yes Fermeté Génial Tu peux mourir s'il te plait merci Je crois qu'il en a 3 en plus de ça Alors J'ai une explication pour le type Fée Dragon Acier Pourquoi acier ? Parce que le type fée est faible face au type acier Et face au type poison Et le type fée est fort face au type dragon Alors c'est très simple Les 3 acier fées et dragon Ça vient des contes de fées Ou Les fées sont des créatures gentilles Pour eux l'acier c'est Les métaux Genre l'argent, l'or et l'acier C'est toxique pour eux Du coup ça les tue Du coup ça les tue C'est pour ça que l'acier c'est plus fort que le fée Et Et Les Et les fées c'est Ça abat les dragons Parce que dans les contes de fées T'as toujours un héros Qui tue le Le grand méchant Donc c'était bien la référence que j'avais Le gentil contre le mâle Tenga Enfin bien de fermer J'avais raison C'est exact C'est exactement ce que j'avais dit en fait Et si les types fées Perdent contre les types poison C'est parce que Tout simplement C'est pareil Le type fée c'est pur Le poison c'est impur Et Et voilà L'impureté gagne sur la pureté Du coup fait une connotation maléfique Bah non Bah non Non justement En fait c'est C'est les gentils Entre guillemets Voilà Bah c'est la logique de Ponyta de Galar Hein ? Non Ponyta de Galar C'est un Pokémon psy Parce que là encore Les licornes Ils se soignent contre les types Ils sont invincibles Face au poison Enfin ils sont résistants Face au poison Les licornes Du coup c'est pour ça Qu'ils l'ont mis de type psy Parce que les types psy Dans Pokémon Ça ne prend pas de dégâts Face au poison C'est le même diarbon Non c'est plus la même chose Enfin Ouais Mais en fait ouais Donc ça C'est du lore et c'est cool Ouais en fait ça a quand même Beaucoup de signification effectivement C'est Ouais Mais là j'ai un truc Où Absolument Toutes les faiblesses des types Sont expliquées Enfin pourquoi Tel type a une faibless Et tel type a une force Sur tel type C'est cool C'est cool Effectivement C'est pour ça que j'ai C'est cool Pokémon C'est vachement bien Ah mais il y a beaucoup Ouais il y a énormément de Et puis en fait la morale De manière générale Dans les Pokémon Elle est très cool Parce qu'elle est très réfléchie Elle est Il y a l'image de fer Où l'argent Sont réputé comme efficace Contre sorcière Et loup-garou Euh Ouais du coup Ouais pourquoi Pourquoi à ce moment là Mais après Peut-être pas dans les comptes Mais du coup En fait dans les comptes de fées En général L'acier est réputé Ouais bah du coup En gros L'acier pour Pokémon Est synonyme de faiblesse quoi Enfin de Enfin de Pas de faiblesse mais de C'est négatif du coup Euh Si on part Que Que Le point Enfin Comment dire Si on dit que les fées C'est le gentil Ouais Bon putain L'humain a exclusé Le travail de méthode Contre la magie Ouais Ouais je sais pas C'est pareil Ça pourrait être débattu Parce que c'est assez C'est C'est assez profond quand même Comme débat Est-ce que Euh Contre la magie L'obscur Ouais Plus les mythiques du dragon Ouais Ouais je sais pas Je sais pas C'est Ça arrive d'être réfléchi Actuellement C'est le genre de chose Gros J'ai 9 niveaux de plus que toi Je t'ai one shot Il est fou Et là encore Pourquoi un dragon Un type dragon Se fait perdre Par un type dragon Et un type glace C'est logique Parce qu'un dragon C'est un sans chaud S'il fait froid Il merve Et qu'est-ce qu'il peut terrasser Notre dragon A part un dragon Ouais Parce qu'un dragon C'est quand même Un monstre gigantesque Ouais c'est C'est worth C'est ok Parce qu'un dragon Contre un homme Bon Ouais bon voilà Le résultat est assez clair Oh je vais aller au normal C'est rare ça Donnez-moi Ça s'utilise qu'une fois Ça sert à quoi ? Juste d'augmenter la capacité Pour ceci Ah Ok C'est plutôt éclaté du coup Ouais Enfin moi j'aime pas Peut-être que tu trouveras ton bonheur Encore une fois Caraclay qui va me défrir mon minotope Je trouve ça ridicule Et là encore il y a une logique C'est parce que Le type combat Ca vient du fait que Les hommes travaillent l'acier Par la force Mais là je parle de Acier contre Roche Non mais ton minotope Il est type Oui C'est vrai du coup Je prends x4 Oui my bad Ah bien vu Tu prends une fois d'eau Parce qu'il est sur l'acier Enfin fois d'eau des poussières Ah oui pardon Je pensais que mon minotope était Roche Je suis complètement con Absolument pas ça pardon Ouais J'étais complètement à côté de la plaque Oui my bad Totalement my bad C'est pas grave Je te pointe juste du doigt Je te pointe juste du doigt Oh yes On était sûr qu'il allait relever Je m'attendais à une repique après C'est vrai Non c'est pas grave Petit blanc Mais en fait t'es complètement roux Je vais juste t'appeler Tyren C'est toi Oh non pas ça C'est Bianca C'est le pire J'avoue que c'est pas ouf non plus C'est vide C'est le pire entre Bianca et Tyren Bianca Bianca Je suis pas sûr qu'elle soit Volontairement Qu'elle fasse volontairement la conne Non je pense qu'elle est juste mal à droite Ouais voilà Alors que Tyren il est vraiment hautain et tout Oh putain je comprends pourquoi tu étais cette euh Alors que Tyren il est vraiment con quoi il met 10 ans et tout Alors je préfère être Bianca Euh Laissez de repousser d'ici et puis il va y avoir deux questions Alors Il y a un caillou Le rocher est couvert de glace Doucher on est frigorifiant Oh ça c'est pour faire évoluer un évolie Oh C'est bien Bien joué Héhé Bon c'est absolument pas là où il fallait que j'aille Kassos Tu aurais ton diplôme Pokémon Ouais Ok donc en fait mais en fait ça va est-ce qu'il y a un autre chemin là non ? En fait ça va c'est plutôt linéaire comme grotte enfin comme mont Ouais mais je sais pas ça m'a... Je les ai vus hein calmez-vous chat Twitch Vous énervez pas là Je vous ai commencé à... Ouais ça va il me dérange pas trop Je vous ai vu euh... Commencer à taper votre clavier de toutes vos forces Mais je regarde juste qu'il y a... D'accord c'est nul Je suis très déçu Euh... Je regardais juste ce qu'il y avait par là en fait Mais là du coup on va aller voir du coup Tchern et... Et je suis sûr qu'il a perdu hein comme un colsard Ah non T'as de la force ? Mais les dresseurs comme toi à service les Pokémon ! Ce n'est pas ça la vraie force ! Et vous souhaitez libérer les Pokémon n'est-ce pas ? Pourquoi pas après tout ? Oh mais en plus il fait laver le cerveau putain Mais vous étiez la brutalité pour voler les Pokémon dans leurs dresseurs Et la vraie force ce n'est pas ça ! Tu étais là ? On a trouvé ce qu'on cherchait Allez à la tour maintenant ! Vous avez entendu ? Même si les dresseurs font souffrir les Pokémon Nous avons récupéré de quoi changer l'ordre des choses C'est élément naturel ! Nous défendons la justice Donc nous avons la force Nous tous sous la bannière de notre roi Haine ! Ces pauvres types ! Je me demande sur quoi ils ont mis la main Ils sont prêts à devenir plus forts pour rendre la vie des gens plus compliqués encore Ils sont épuisants Lanou, je vais rester encore un peu ici Bah yes bonne idée J'aimerais réfléchir à quelque chose Ce que m'a dit le maître Dans quel but accumuler cette force ? Oh putain il est chiant ! Depuis le début Pourquoi ? Pour qui a-je besoin de devenir plus fort ? Oh il est relou Jiren Oh Lanou, comment se porte ton Minotope ? Voyons, ton Minotope a l'air de bien t'apprécier Compléter le Pokédex est une tâche fondamentale Mais passer du temps avec ses Pokémon est encore plus important n'est-il pas ? Dans un autre registre, connaitrais-tu la tour Dragospir ? Non C'est pas très grave, ne t'inquiète pas Tu es un culte mais je vais t'éduquer Bien, j'espère que tu ne refuseras pas d'écouter les histoires d'un vieux monsieur en manque d'auditoire Un peu aussi quand même On dit que cette tour est le plus vieux bâtiment de tout Tunis Et que ce serait le berceau de Pokémon légendaires Ils y seraient nés et y dormiraient encore Cette tour se trouve non loin du chemin en quittant Flocon Hélas, je n'en sais guère plus car personne n'a jamais pu y pénétrer Ma fille a tenté d'y endempercer des secrets mais c'est un grand succès Alors maintenant c'est au tour de son vieux père de s'y coller Au revoir ! Ok C'est rigolo, c'est le père qui prend la relève de sa fille C'est vrai On va dire que c'est parce qu'elle est occupée en fait, c'est tout Ouais Nan elle va pas rester dans son bureau, c'est vrai que c'est compliqué Juste elle attend debout Que tu viens de lui montrer ton Pokédex J'ai vu que c'est un peu ça quand même Flocon Mais qu'il est dégueulasse ! Je savais pas qu'on pouvait... Je viens de me faire péter dans l'oreille C'était très désagréable, je suis désolé pour vous aussi Youtube et Twitch Mais j'avoue que c'était très écœurant C'est très écœurant Dark Bon On va juste fight ce topdresser, on va récupérer la balle qui est en haut à gauche Jamais tu l'insultes Il est dégueu, je suis désolé ! C'est une vieille crêpe qui dort au fond dans le sable ! Polarum Oh ! Euh... Je te goûte Le plus drôle du monde Oh je dirais pas ça quand même Non, peut-être pas Euh... J'aurais du changer de type Excusez-moi, au secours C'est ok Bon, j'avoue que... Oh ! Lâche-moi avec ta baie, putain ! Au secours ! Euh... J'avoue que... Il a une bonne tête de... De couillon, hein ! Mais euh... Mais je serais pas que c'est plus drôle quand même Flocombe Cette ville est tellement plus belle en hiver Tant pis Qu'est-ce qu'on aille faire à Flocombe ? Juste l'Ariane, d'accord ! Bon oui ! On a rien à faire avant ! Euh... Non... J'ai un souvenir d'un truc à Flocombe Mais je sais plus quoi ! Mais je sais plus quoi ! Zekrom... Ah ! Tu spoil ! Bon, ça va ! Zekrom, c'est pas... Zekrom, le blocane légendaire A raccordé sa sagesse au héros Et à déchaîner sa foutre Contre ceux qui s'est dressé sur leur chemin Blablabla C'est ce que dit la légende ! Bon, on va raconter l'ordine ! Bon, bah et puis euh... Youtube euh... Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ca fait 33 minutes Ensuite... Tu veux faire l'arène dans cet épisode ? En vrai euh... Je suis en train de me demander, ouais... Si tu sens incapable... D'affronter un acteur... En vrai, ça fait un peu tard pour commencer l'arène, mais bon... Tu vas la faire assez rapidement... Bah... Ouais, c'est clair que type glace... Bon euh... Contre Darumacho level 40... Pfff, ça va bégayer ! Allez, go ! Ok, toi t'as... Je regarde ton live en même temps Et t'as pas compris le principe Fait qu'il y a des flèches... Laisse-moi tranquille, ok ? Ouais, non mais... C'est pas tranquille... C'est des perspectives... C'est des perspectives... Voilà... Oh non, rien à voir... Non, non, j'ai juste une flèche ! Tu y vas ! J'avais pas vu la flèche ! J'avais juste pas eu la flèche... J'suis con ! Hop, Darumacho level 45 ! Heu... Euuuuh... Hexagel ! Hexagel, pour moi, c'est Onyglali, du... Un peu moche ! Onyglali, il a un bon charisme, il est stylé ! Même si, je pense qu'il y aurait pu avoir... Euuuuh ! Je préfère mon Martic. Oui bien sûr moi aussi. S'il vous plaît, battez-vous contre moi ! Mec folle, la meuf folle. Tu disais, pardon ? Je viens prendre, voir Hexagel, tout ce qui est bien, c'est une histoire. Hexagel, Hexagone, gel pour type glace. Voilà. Hexagone et du gel, ouais mais genre... C'est la physiognomie attitude. Hexagone, ok. Pareil, cette terrain-là, j'en ai plus aucun souvenir, c'est ouf. C'est fou. C'est juste un cristal avec des folleurs. Oui. Ouais. Alors là... Je crois qu'il faut arriver par en bas pour activer ce bouton. Parce que par en haut c'est pas possible. Il est mis Polarum aussi. Son évolution est un peu... Enfin... C'est parti un peu trop en... En sucette, presque. C'est un peu comme t'es du Oursa et Oursa Ring. C'est ça, ouais. Un Pokémon mignon et puis après un gros spardasse. Pour moi, Oursa Ring, ils l'ont juste met de type glace quoi. Et ça devient l'évolution de Polarum. Ouais, j'aurais plus vu Polarum. J'aurais plus vu Polarum. Comment il s'appelle l'évolution de Polarum ? Pour la griffe. Moi j'aurais plus vu Polarum. Avec euh... Avec euh... Pas une maladie, mais genre un vrai rhume. Le mec un peu courbé. Un espèce de plaid sur le dos. Moi j'aurais bien fait un... Un Pokémon comme ça. Je sais pas pourquoi. Polarum. Ouais ! Limite. Il a fait plus la crème le pauvre. Bah cool, c'est rien. Polarum. Pas une phase terminale. Oh oh oh. Toujours plus. Vraiment. Pas une phase terminale, il a dit. Mais quel enculé. Il est chaud là. Sors boule. Oh, abarre-toi. Sors bébé. Sors boule. Sors bouboule. Exactement. Donc niveau 46. Et derrière il m'a chaud, il va être violent. Il va pas falloir l'énerver hein. D'ailleurs, en vrai... En vrai, mais c'est bien. Je vais prendre... Bon, 37 minutes d'épisode, c'est ok. Je vais juste prendre le temps d'enlever... Parce que je crois que c'est Derwey Macho qui a le... Ouais, le Multi XP c'est ça. Je vais prendre l'œuf chance de Farfait du V. Et je vais donner le Multi XP à Farfait du V. Voilà. On est bon. Ok. Tac, 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 tac. Euh... Alors, on va monter. Hop. On va passer par là. Shit. Ah ! Ah ! Les hymnes de glace. Il me faut toujours un petit temps de réflexion. Euh... Tac, tac. Oh quoi ? Oh la perspective. Oh je me suis fait ken par la perspective. Ah oui, pas du tout. C'est absolument pas ce que je pensais. Voilà. C'était aussi simple que ça. Vraiment. Bon. Avant-dernier Dresser et on pourra s'attaquer aux champions de l'arène parce que vous le savez, tout ce qui est temple de Zelda, arène de Pokémon. C'est bon. Etc. Toutes ces... Toutes ces... Toutes ces... Comment dire ? Des infrastructures. Toutes ces... Comment je peux dire ? Lieux importants. Ouais. Tous ces lieux à... A grandes actions. Euh... Je préfère les faire d'une traite. J'aime pas trop découper les épisodes en plein milieu de lieux comme ceux-là. Ça fait assez suer. Tac. Tac. In to. Tac. In to. Monté. Voilà. Bonsoir. Tu sembles capable d'affronter un champion. Allons-y. Ok. Cour, concis. Moi ça me va. Sou. Par champion. Sou. Allez. Allez. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sors ma boule. Yes. Ah non. Sors boule. Oui. Attends pour moi. Ça va. J'ai rajouté une boule. Ah ouais. Beaucoup une boule. J'ai cherché une vanne mais j'ai pas trouvé. Je vais pas vous mentir. J'ai cherché une vanne avec eux. J'en ai une mais bon. Non c'est dégueu. Euh. Oui en plus. Ouais ça va. C'est safe. Non. Ouais non. En plus Palagrif il a vraiment. Enfin. Je sais pas. Il me paraît pas ridicule mais il me paraît. Il fait pas peur pour autant quoi. Il est pas. Il est pas fou quoi. Bon. Je préfère encore Oursarine. Bon bah voilà. J'ai one shot ses 3 Pokémon. C'était cool. Merci d'avoir joué. Toi l'équipe et toi former une exceptionnelle combinaison. Quelle belle amitié. T'as par avou en mérite récompense. Chelours c'est le pire. Hein. Je vois pas à quoi ressemble. C'est le vrai Pédobir. Si. Je vois. C'est bon. Maintenant que tu m'as dit Pédobir j'ai compris. Ah bah si. C'est bon. Putain. Déjà le 7ème badge mec. Ah ouais. C'est ouf. Il peut quand même t'obéiront jusqu'au niveau 80. Reçois aussi cette CT. Engagez ma reconnaissance. Souffle glacé. Souffle glacé. Infille toujours un coup critique. Ok. Cool. Ouiiii. Et hop. Eh eh. Eh eh. Oh non. Oh. Lanou. Depuis que nous avons quitté Renouée. J'ai beaucoup parlé avec Bianca. Ai-je changé. Ta gueule. Je pense que. Lorsque je pense à ce que je souhaite faire. Ou à ce que je dois faire. J'ai l'impression que rien ne me convient. Je ne sais même plus si mes pokémons et moi ça me devenu plus fort. Tchirène est là. On se retrouve tous les trois. C'est bien. Nanou. Moi je vais au fin de club pokémon maintenant. Je continue à chercher quelque chose que je veux faire. Et surtout. Que je peux faire. Qui va là ? Eh. Euh. Kiki. Elle a dit Kiki. Moi c'est Bianca. Il était Tchirène. Que dire à vous de vous montrer ? Je sais que vous êtes là. Il a donc senti leur présence. Vous n'êtes pas le champion de Flocombe sans raison. Vous nous avez perçu. Nous. Les rôdeurs de l'obscurité. Le trio des sombres. Nous avions un message qui devait être entendu seulement parler à nous. Mais ainsi soit-il. Notre maître. Kétis. Te demande de te rendre à la tour Dragospire. Maître M. t'y attends. Voila tout. La tour Dragospire. Mais. Non. Vous devrez attendre pour le défi de la reine. Le devoir m'appelle. A la tour. Je viens moi aussi. La tour est d'or il me semble. Non non. Vraiment. On n'y va pas. Mais. 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 Je dois faire quoi moi ? Euh. La tour. Drago. Spire. C'est où ? C'est au nord ? Tu ne veux pas savoir ? Bon. Je crois qu'il faut aller au nord. Mais j'en suis pas sûr. Ha ha ha. C'est le boss putain. Ah il me fume. Ah. Ah. YouTube. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé ce 11ème épisode. Merci d'avoir été euh. Patient. Au point de regarder jusqu'ici. Après 43 minutes. 44 minutes d'épisode. Fury. Merci de m'avoir accompagné. Avec plaisir. C'est toujours un pur bonheur. Et puis on se retrouve évidemment dans. Dans une semaine. Je vérifie. Oui. Dans une semaine. Pour le 12ème épisode. On sera dimanche 15 décembre. YouTube. Des bisous. Merci. Et à la prochaine. Allez. Tchou. Tchou.